L'athéisme et l'éthique Ce serait de se poser la question de savoir si l'athéisme est un fondement suffisant pour constituer une éthique. Je dis ça un peu comme ça, rapidement, par mail, enfin on décharge par mail. Alors, je viens de vivre la journée avec vous et donc je me rends compte que peut-être certains d'entre vous pourraient considérer que cette proposition est un peu impertinente ou en tout cas provocatrice. Donc, je voudrais simplement m'excuser par avant si vous l'avez prise comme une provocation. Mon but n'était pas d'être provoquant. Et je ne voudrais pas que vous fermiez vos esprits en vous disant « oui, ça c'est la provocation » parce qu'alors on ne sera pas échangé. Donc, soyez... Entendez que simplement cette question, elle m'intéresse vraiment. Simplement, voilà, cette question telle que je l'ai formulée là, c'est une vraie question pour moi. Et donc, je trouvais que je pouvais l'apprendre comme objet par des pages. Voilà. Alors, bon, moi je vais beaucoup plus lentement que vous, donc vous allez très vite. Moi, la question que je me suis posée, voilà, si vous voulez, par mon histoire, par le travail que j'ai fait sur la culture de la culture, la culture des valeurs, disons que j'ai construit dans mon imaginaire une distinction très claire, pour moi, entre ce qui est de l'ordre de la morale et ce qui est de l'ordre de l'éthique. Bon, je vais y venir, mais donc j'ai une distinction tout à fait claire là-dessus. Je dois prendre des précautions. D'abord, parce qu'il existe sur ces questions une littérature depuis... Je remonte en regardant l'Ambrose depuis le monde grec antique jusqu'à nos jours, puisque par exemple, pour prendre un autre exemple, on ne peut pas rester dans Aristote, parce qu'il ne faut pas rester trop dans Aristote comme la langue. Mais, par exemple, Maud Morin, dans le sixième livre, en fait, le sixième livre de la méthode est entièrement consacré à la question de l'éthique. Donc, voilà, ce qu'on prend comme ça, et sans passer, nous, par les autres, les autres, les autres... Donc, c'est pour dire qu'il y a une littérature très très abondante, et, par exemple, Maud Morin, pour reprendre, parce qu'il nous est proche, il ne nous est pas trop éloigné, Maud Morin considère qu'on peut utiliser le mot éthique ou le mot moral l'un pour l'autre, que c'est pour lui des équivalents dans la langue française. Mais, pour moi, pas du tout. Bon. Alors, il y a dans le vocabulaire européen des philosophes, de Barbara Cassin, plus qu'un article, un article avec toute une série de... presque un dossier, je veux dire. Un dossier qui, au mot moral, étudie l'histoire culturelle des relations entre morale et éthique, et que je trouve qu'on peut lire aisément et qui est facilement exécuté. Donc, je vous recommande, si vous aviez l'envie d'avoir un panorama de la question dans un temps court, de vous reporter là, et je ne vais pas, moi, revenir sur le détail de tout ça. Voilà. Alors, je vais témoigner de ce dont l'envoie se parlera d'un retour, c'est-à-dire que ma conception de cette distinction, elle est fondée, en fait, par mes lectures d'Aristote. Je suis désolé de le voir revenir là. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'y a pas que reprendre... Donc, ce n'est pas seulement un emprunt chez Aristote, il y a aussi une mise à distance de ce que propose Aristote. Vous allez le voir, d'ailleurs, dans ce que j'ai dit. Alors, donc, voilà, je vous donne maintenant la distinction que je pose à ce niveau-là. De mon point de vue, donc, je ne demande pas, d'ailleurs, à ce que vous adhériez à cette définition. Donc, je vous donne mes définitions à moi. Je ne vous demande pas de dire que c'est juste ou que c'est bien, ou que c'est juste, etc. Mais simplement, cette distinction me permet de travailler. Donc, elle est utile pour moi. Donc, je ne dis pas que c'est ça la vérité, mais je me dis, voilà les outils que j'utilise. Voilà, comme ça, c'est que naît sur le statut de ce que je fais ici. Alors, pour moi, la morale, je la vois comme le lieu d'une spéculation qui n'est pas nécessairement du tout liée à la religion. C'est déjà un élément non négligeable, qui n'est pas nécessairement liée à la religion, qui est une spéculation sur le bien et le mal. Voilà comment je vois ça. L'éthique, c'est pour moi le passage à l'acte par rapport à ça. Donc, tant qu'on spécule et qu'on n'est pas passé à l'acte, on est dans l'ordre de la morale, si vous voulez, dans mon schéma, ma représentation. Et à partir du moment où on passe à l'acte, on est dans l'âme, dans le domaine de l'éthique. J'utilise d'ailleurs de nouveau deux catégories qui sont chez Aristote, c'est-à-dire l'empuissance, donc la discussion en puissance de ce que pourrait être le bien ou ce que pourrait être le mal, et puis le passage à l'acte qui est l'enacte. Donc, ça, c'est très structuré et je trouve ça toujours très utile. Moi, j'ai enseigné sur le texte de théâtre, donc, aux comédiens, et entre l'empuissance et l'enacte, pour un comédien, ça, ça a du sens. Entre le texte qui existe et ce qu'il y aura à faire, tout d'un coup, ça devient tout à fait... Aristote devient tout d'un coup intéressant, même pour un comédien. Dieu sait s'il est concédié. Et donc, voilà. Je ne mets pas du tout... Donc, d'un côté, il y a une science qui reste de l'ordre du théorique, qui reste de l'ordre de la spéculation, qui est la morale, la discussion spéculative sur la chose. Et de l'autre côté, il y a une pratique. Ce qui, de nouveau, se retrouve tel quel dans l'éthique anticomique chez Aristote. C'est-à-dire qu'il fait une distinction entre, d'un côté, la science spéculative, et de l'autre côté, la science pratique. Et il rattache la science pratique à la politique. Donc, chez Aristote, dans son éthique, il rattache son éthique à la question des actes, de la décision des actes qu'on prend, etc. La différence que je fais, c'est qu'il prend dans l'éthique le débat sur la décision qu'on doit prendre pour prendre les actes, tandis que moi, je la laisse dans la morale. Donc, ça, c'est une distinction que je pose. Tout ce qui est spéculatif, au moins, on laisse dans l'ordre. Pourquoi est-ce que j'utilise ça comme ça ? Je vais encore donner un ou deux attributs. Un instant, après ça, je reviendrai sur la justification. Dans les attributs, à aucun moment dans mon esprit, ni le mot moral, ni le mot éthique, ne renvoie à des valeurs positives. Je veux dire, nécessairement positives. C'est-à-dire qu'elles doivent rester des lieux de spéculation qui permettent de discuter du bien ou du mal, sans nécessairement être prédéterminés par une conception positive. positive de ce que c'est que la bonne éthique ou ce que c'est que la bonne morale. Donc, je les neutralise de ce point de vue. Alors, si je prends, par exemple, chez Morin, il y a tout de suite avec une série de propositions très construites sur ce que c'est que l'éthique. Et il a une valeur très positive dans l'éthique. Je remettrai dans le texte que je vous prendrai des références exactes de tout ce que je vous dis là, mais c'est tout plein de livres, donc vous ne sauriez pas y échappé. Souvent, quand on parle d'éthique, on parle, même entre nous, on parle dans l'idée que c'est nécessairement porteur d'une valeur positive. C'est nécessairement la recherche du bien. Ce qui reste un morceau de chez Aristote, parce que même tout au début de l'éthique, il parle de la question du bien, et donc de la recherche du bien. Donc ça, ça a transité, et je me détache de lui par rapport à ça. J'estime que l'éthique et la morale sont deux catégories de l'activité humaine, mais qui ne sont donc pas prédéterminées par un sens positif, ni par un sens negatif. Je les neutralise de ce point de vue-là. Alors, là, il y a une grande différence. Dans la morale, je pense qu'elle est plutôt individuelle, donc une catégorie plutôt d'activité individuelle, la pensée, la spéculation morale, mais ça n'exclut pas qu'elle puisse devenir collective par la discussion ensemble des valeurs positives, du bien ou du mal. Quant à l'éthique, forcément, à partir du moment où on pose un acte, cet acte vous plonge dans la cité, parce que vous posez un acte, mais forcément, vous êtes lié à la communauté qui va regarder l'acte que vous posez, et donc là, c'est pas seulement individuel, c'est presque, principalement, plutôt collectif. Donc, dans la morale, je vois une partie prioritairement individuelle, et secondairement collective, et dans l'éthique, je vois un attribut principalement collectif, mais secondairement individuel. Voilà où j'en suis dans mes réflexions. Dans la morale, elle n'est pas nécessairement manifestée. Je veux dire par là que nous pouvons, et d'ailleurs dans beaucoup de qui prend compte que nous pouvons avoir entre nous, les êtres humains, c'est parce qu'il y a une spéculation morale qui a fait son chemin dans notre imaginaire, dans notre entendement, mais dont on n'a pas nécessairement transcrit tout ça en prise de parole, ou en écrit, et certainement pas en acte. Et donc, à partir de ce moment-là, on a cheminé sur le plan moral, et on n'est plus du tout au même endroit que l'autre avec lequel on n'a pas encore échangé là-dessus, et donc on arrive à un écrache parce qu'on ne se comprend pas, parce que du coup, les valeurs ont bougé de sens, et on ne se comprend pas. Donc, dans la morale, les choses ne sont pas nécessairement manifestées, et dans l'éthique, elles le sont nécessairement, puisqu'il s'agit d'un passage à l'acte. Je ne sais pas si ça vous paraît, si je suis arrivé à être clair, je suis déjà très content, après, si vous soyez d'accord ou pas, ça, vous aurez l'occasion de lire, et construisez votre propre représentation de la chose. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse d'avoir ces outils-là comme ça devant moi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont utiles sur mon établi, comme je travaille ? Parce que toute l'histoire culturelle de l'humanité nous montre qu'entre les discussions morales, les principes, les éléments de culture, les actes que nous posons, il y a parfois des gouffres étonnants. Et, évidemment, en utilisant ces deux catégories, je peux mieux créer une représentation, une compréhension de cet écart. D'abord, je peux l'admettre, parce que si je les fusionne, je ne peux pas l'admettre. Mais si je les distingue, je peux admettre qu'il y a un écart entre les valeurs auxquelles on croit et puis les valeurs où on agit par les décisions et les actes qu'on pose. Je dois vous dire que, de mon point de vue, entre la déclaration, pour prendre un exemple concret, et même si, il faut en faire un minimum de glissement, donc, dans le système culturel, donc, dans la grille d'analyse du système culturel, il y a les valeurs, par exemple, qui sont liées à l'idée de liberté, de droit, de l'aventure, de la personne humaine, universellement, c'est une voie connue. puis, il y a le texte, alors là, on rentre dans une sorte de philosophie du droit, qui est le texte de la déclaration universelle qui est le droit de l'homme, qui crée, déjà, qui fait percoler en droit ces valeurs qui ont été débattues, donc, qui construisent en droit un instrument de référence, je veux dire, et ce que l'on fait dans nos états aujourd'hui, eh bien, il y a, voyez-vous, un écart entre ces valeurs qui sont transcrites en principes généraux du droit et les actes que nous posons. La Méditerranée, par exemple, est pour l'instant un foyer où on peut mesurer l'énorme écart entre le droit universel des personnes et la réalité de ce que l'Europe fait en fermant ses frontières, en se dotant d'une citoyenneté européenne dont elle exclut les autres, etc. Donc, on voit qu'il y a là un écart réel. Et donc, l'indifférence entre morale et... permet de mesurer les écarts entre les valeurs que nous avons et les actes que nous posons. Pour moi, c'est comme ça que c'est construit dans ma... Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, si ça vous paraît clair comme ça. Alors maintenant, je vais essayer de l'approprier à l'objet. dont on devait parler. Je ne vais pas non plus pouvoir aller aussi vite que vous. Je vais poser. Je vais aller point par point. Est-ce que le fait de ne pas se référencer à une divinité à une divinité dans l'exercice de sa vie, dans l'exercice des choses quotidiennes de la vie, constitue une éthique. Si vous utilisez la manière dont je vois ce que c'est que l'éthique, c'est-à-dire que c'est un usage commun, oui, pour tous ceux qui ont cet usage commun, c'est un usage commun. Ça prend une tautologie, mais pour tous ceux qui considèrent qu'ils peuvent conduire leur vie indépendamment de la référence à une divinité, il y a un usage commun de tout cela qui est de penser sur d'autres bases. Mais moi, je ne pense pas que l'athéisme, tel qu'il est formulé, dit vers quel autre type de valeur on se tourne pour pouvoir le faire. On dit qu'on ne va pas se tourner vers la divinité. Je vais très doucement dans ce que je pose, mais voilà. Si on dit humanisme, on peut dire, par exemple, que là, la question n'est pas de ne pas se tourner vers la divinité, c'est de se tourner vers le prendre l'être humain comme l'aune des raisonnements qu'on va avoir. Mais l'humanisme n'est pas une propriété privée, je vais dire, de la pensée athée. Dans le monde chrétien, il y a des constructions, en tout cas, de leur point de vue, mais pas que j'ai d'être d'accord, mais on doit au moins reconnaître qu'elles sont là, où ils revendiquent, au contraire, une certaine humanisme, une certaine forme d'humanisme. Et quand on étudie pour reprendre des exemples qui ont été cités tantôt, puisqu'on a parlé de Pierre Véle, qui est cet auteur du XVIIe, qui est insuffisamment connu aujourd'hui, et qui a quand même inspiré, en gros, le traité de la tolérance chez Voltaire. Voltaire adorait Pierre Véle, se référençait continuellement à Pierre Véle. Dans cette fenêtre des années 1661, 1666, c'est bon. Mais il y a là, par exemple, aussi, une bataille de Pascal, par exemple, et des gens cynistes, pour avoir le droit de penser comme ils pensent la religion dans la religion telle qu'elle est conduite par la papalité, etc., la bataille qu'ils vont perdre, et les arguments qui sont mobilisés là sont des arguments qui font avancer la liberté de penser, le droit de penser autrement et la tolérance. Donc ça, c'est absolument indéniable, si vous voulez, qu'il y a un acquis. Or, les gens cynistes ne sont pas les plus libres penseurs. Voyez-vous, au contraire, ils sont attaqués à ce moment-là comme étant excessivement religieux. Mais ce qui est très paradoxal et intéressant, je trouve, pour nous, on regarde tout ça comme de la culture, pas comme la vérité, c'est de pouvoir prendre la mesure que dans cette bataille vis-à-vis des églises, de l'église de l'époque en tout cas, les arguments qui sont mobilisés sont des arguments qui font avancer, c'est-à-dire au niveau argumentaire, je m'en rappelle ici, au niveau de construire une position argumentée, la posture de la libre-pensée. Tout le travail de Pierre Bell va dans le même sens. On n'est pas chez les gens cynistes, mais Pierre Bell que je vois plutôt, donc j'étais très étonné et très intéressé parce que nous travaillons, on a travaillé depuis de longues années sur cette belle fenêtre. Il y a quand même une fenêtre incroyable entre 1661 et 1676. Il y a là quelque chose qui est vertigineux. C'est le moment aussi du tartuffe, je dis ça par rapport à la religion, qui est une figure tout à fait ambiguë dont on peut parler dans les questions. donc Pierre Bell veut défendre justement la possibilité de vivre autrement la question religieuse et donc de se dégager en fait des églises plus que de la religion, plus que de la dignité. Ce qu'Anne a trouvé dans les textes de Pierre Bell est d'un grand intérêt parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement aussi chez Pierre Bell un double discours comme on en a repéré comme elle en a repéré chez les cartes. C'est quand même très intéressant. Et donc de nouveau c'est à travers le discours des religions enfin de l'interprétation de la religion et du rôle de l'église à l'intérieur de la religion que se créent des argumentations qui vont être utilisées et utilisables pour la pensée libre. Voilà donc et elle a donc tout à fait raison que Pierre Bell c'est une avancée magistrale mais qui se referme. L'édit de Nantes est supprimé en 1685 et on entre dans une période noire pendant 30, 35, 40 ans jusqu'à la mort de Louis XIV après le début du Louis suivant. Donc les ferments les ferments de la pensée libre se sont activés ça bouillonne un peu pendant toute cette période des écrits de Pierre Bell on peut le retrouver chez Descartes d'une certaine manière chez Spinoza etc. Tout ça c'est la même époque Hobbes on est tous dans la même fenêtre donc c'est une fenêtre passionnante à Milton le paradis de Paris donc on est dans une fenêtre passionnante où les diables qui tombent dans le paradis inventent la démocratie c'est quand même intéressant donc tout ça est vraiment riche et donc ça fermente mais il faudra attendre Voltaire il faudra attendre Diderot pour que ça reprenne vie vu que ces choses ont été éteintes et puis que ça reprenne vie et qu'à ce moment là on puisse continuer à avancer pour réussir vers la révolution française et là évidemment je me suis laissé emballer dans cette explication et donc je vais avoir perdu le fil il faut que je revienne à mon fil mais je vais ramener sur un certain nombre de distinctions dans la notion d'athéisme il a de soi que si je suis athée ça veut dire que je ne prends pas en considération sauf à titre culturel les écritures donc je ne les considère pas comme saintes mais je les écrive les étudie comme mythe culturel de l'humanité qui peut avoir un grand intérêt pour moi d'y aller regarder pour voir un peu comment ça construit consciemment ou inconsciemment ma propre pensée parce que ça a des marques 2000 ans évidemment je ne reconnais pas le pouvoir des églises sur ma vie donc moi je vis sans Dieu ça veut dire que je vis sans ce rapport aux écritures autre que culturel mais pas en tant que c'est la vérité et ça veut dire aussi que je ne reconnais pas les pouvoirs que l'église aurait éventuellement sur moi et donc je trouve que dans les débats que nous avons ces distinctions entre croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu croire en l'église ou ne pas croire en l'église ou se laisser assurer croire aux écritures ou ne pas croire aux écritures tout ça demande encore des déploiements pour pouvoir se on voit pour faire la démonstration comme Patrice le proposait ce matin on voit que si on étudie le problème dans l'autre sens c'est à dire est-ce que le fait de croire en Dieu crée une éthique ou crée une morale on voit que les religions entre elles y compris dans le même livre y compris dans les mêmes structures d'église se sont entretuées et que donc pour toutes ces religions qui prétendent à l'amour la réalité a été quand même très meurtrière cruelle criminelle et donc ça déconstruit la possibilité que le simple fait de croire en Dieu peut générer une morale peut générer une éthique toute l'histoire de la religion nous montre l'inverse ça nous montre au contraire que ça génère des éthiques voilà ça génère des morales et ces morales et ces éthiques génèrent des conflits enfin y compris par exemple aujourd'hui on incite véritablement une sorte de guerre de religion dans le monde musulman on est face à une guerre de religion entre sunnites etc. bon voilà donc la question était de savoir si le fait de ne pas croire en un Dieu constitue une éthique si je ramène l'éthique à l'usage commun oui alors est-ce que ça concerne est-ce que cela permet de fonder une morale ça si vous acceptez la notion de morale peut-être que vous l'avez définie mon instrument c'est-à-dire une délibération sur le bien et le mal ça c'est beaucoup plus problématique c'est beaucoup plus problématique pourquoi ? parce que quand on dit qu'on est athée on ne dit pas nécessairement à l'aune de quoi on va on dit à l'aune de quoi on ne va pas mesurer les actes qu'on va prendre dans sa vie mais on ne dit pas à l'aune de quoi on va les mesurer donc vous pourriez très bien ce n'est pas votre cas mais vous pourriez très bien être un exploiteur infini pour des raisons économiques esclavagistes etc athées et donc voilà une morale alors on peut être d'accord pas d'accord avec cette morale moi je ne serais pas d'accord mais en tout cas voilà une morale voilà une conflit vous pouvez être machiste donc prenez par exemple ça c'est un grand archétype tout de même dans l'humanité le machisme il y a des valeurs si on analyse le machisme au niveau du système culturel et qu'on en prend tout l'ampleur il y a des valeurs il y a des droits fondamentaux des hommes plus que pour les femmes le machisme c'est construit un système de droits fondamentaux où les hommes ont la plénitude des droits alors que les jeunes et les femmes n'ont pas cette plénitude il y a un régime politique associé qui est potentiellement la démocratie la démocratie n'est pas garant par rapport à ça la démocratie des mecs entre eux ça ça existe ça a existé ça a conduit ça a ressurgi dans l'humanité quantité de fois il y a des politiques qui sont menées par cette représentation du monde machiste il y a des pratiques et des éthiques donc des passages à l'acte ma femme est moindre que moi etc et donc si vous prenez toute la grille d'analyse que le système culturel permet d'analyser vous vous rendez compte qu'on est vraiment en face d'un scénario on peut être raté dans ce scénario là et suivre ça mais moi j'ai donc des valeurs que je veux défendre par rapport à l'égalité par exemple des êtres humains le fait d'être raté ne garantit pas l'égalité entre les êtres humains c'est un autre choix les éthiques posent des problèmes de choix c'est-à-dire qu'à un moment donné dans les différentes valeurs qu'on peut estimer ou discuter il y a un moment donné des choix posés des actes à poser l'éthique nous ramène là donc oui je vais rebondir un peu sur le titre de la proposition qui était chez chez Lambrose c'est-à-dire entre athéisme et humanisme il y a le choix déjà de construire une éthique athée sur l'humanisme sur une culture de l'humanisme donc là il y a un choix qui a été opéré ça n'est pas en soi c'est un choix qui est opéré et duquel on peut d'ailleurs tirer quantité de de d'attitude et de réflexion etc voilà donc pour me résumer et je pense qu'avec ça j'ai en tout cas dans un premier temps comme ça posé les bases de ce que je voulais faire de manière précise que l'athéisme soit une éthique au sens où les personnes je peux encore rajouter un élément les personnes qui se définissent comme athées et qui donc ne regardent pas du côté de la divinité pour prendre les décisions qu'ils prennent dans leur vie quotidienne cependant cependant ils ont à affronter ce que les autres religions ou cultures disent de l'athéisme donc ce n'est pas aussi simple que je le dis c'est à dire que en se disant athée on est aussi confronté au problème de ce que les autres nomment comme étant l'athéisme sans pour autant être soit un porteur de ce qui va être amené d'extérieur si je veux dire ce qui va être produit par l'extérieur donc être athée c'est non seulement ne pas se référer à un dieu mais c'est aussi se mettre dans une posture à un endroit précis du raisonnement des autres et ça la prise en considération du raisonnement des autres est toute une problématique qui mérite vraiment d'être discutée c'est à dire que quelque part on se laisse définir par ceux qui vous appellent athées comme par exemple dans le Coran ça c'est clair parce que j'en ai fait l'étude en partie là l'athéisme on n'a pas bon à vivre donc non là je dis là il y a une posture radicale au niveau du Coran ça c'est honte voilà donc on est alors défini par les autres cultures donc il y a quelque chose où on se laisse définir par l'extérieur tandis que dans l'humanisme peut-être qu'il y a quelque chose dans soi qui est une référence et qui permet d'échapper potentiellement à cette ou d'être ambigu en tout cas par rapport à voilà donc voilà où j'en suis dans les questions que je pensais pouvoir poser comme ça de manière devant moi un peu pour être essayer d'être au clé pour vis-à-vis de moi-même moi je vis sans Dieu mais je crois c'est un peu ça le symbole de la fidélité au genre humain c'est-à-dire je crois à l'égalité du genre humain universel genre humain ça veut dire universel donc j'ai par exemple écrit un livre pour dénoncer toute la politique des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui a donné aux citoyens de l'Union des droits supérieurs à toute autre personne dans les territoires de l'Union donc moi je ne suis pas d'accord là-dessus parce que je crois aux droits universels même si ça nous amène une quantité de difficultés sur comment on fait donc sur une éthique justement de ça mais l'exigence de ça me paraît essentielle à conserver aujourd'hui je pense qu'on est en train de les universalistes de ce point de vue là sont en train de perdre un terrain énorme les propositions de la NVA sur la réforme du droit fondamental des personnes vont amener une sorte de légitimité belge qui est supérieure à la légitimité européenne qui est supérieure à la légitimité de toute autre personne dans les territoires de la Belgique et donc on est en train de déconstruire cette logique du droit universel qui m'intéresse et l'autre chose je vous disais l'humanité comme un point de vue l'autre chose c'est aussi d'essayer d'éviter l'intégrisme c'est-à-dire que je pense que ce qu'il peut définir un être humain dans sa vie c'est qu'il essaie de ne pas être intégriste mais alors vous ouvrez le débat sur toutes les formes d'intégrisme il n'y a pas seulement sur les formes religieuses mais aussi sur les formes économiques sur les formes technologiques sur les formes scientifiques donc ça ouvre au niveau de la spéculation morale ou des actes à poser c'est-à-dire de l'éthique des tas de chantier par rapport à ça et ça par exemple au niveau de là où j'en suis dans ma vie c'est une voie qui m'intéresse non seulement de vivre sans Dieu mais aussi d'essayer de vivre sans intégrisme c'est-à-dire aussi de faire l'analyse de mon propre intégrisme à moi-même parce que voilà je trouve formidable que l'envoi se dit moi je suis dogmatique mais non mais c'est attends c'est formidable c'est la reconnaissance d'un long je ne pense pas que c'est un diable je ne pense pas qu'il y c'est à la légère je pense qu'il a mieux pour réfléchir et qu'il a mieux pour réfléchir d'assumer sa posture par rapport au monde dans lequel on vit c'est une leçon de ce point de vue-là ce que vient de faire la réponse pour nous c'est une leçon il vient de donner une forme de leçon je ne suis peut-être pas encore là j'ai peut-être encore l'illusion de croire que je pourrais être adogmatique tout en croyant quand même fortement au droit de l'homme et donc je suis déchiré entre le dogmatisme des droits de l'homme ou le pas dogmatisme des droits de l'homme la souffrance humaine est un bon indicateur s'il y a de l'artisme ou pas peut-être qu'il y avait une solution dans la proposition de l'endroit voilà écoutez je crois qu'avec ça j'ai compris mon fils mais merci merci Merci.